Et après 17 jours de grève, sans salaire, sans fonds de grève aussi, il y a une enseignante qui a décidé de jeter l'épongue aujourd'hui, Annick. Elle se cherche d'ailleurs un autre emploi. Oui, je l'ai rencontrée, Sonia Bâle, une enseignante d'expérience ici, là en Estrie, qui a près de 20 ans d'expérience en enseignement syndiquée de la FAE, qui me disait qu'elle se sentait carrément méprisée par le gouvernement, par François Legault en particulier, parce qu'elle est carrément épuisée de ses négociations. de faire la grève parce qu'elle sent qu'on ne reconnaît pas très bien son travail du côté du gouvernement. Elle a d'ailleurs fait une publication sur Facebook qui est devenue carrément virale auprès des groupes d'enseignants sur le réseau social, dans lequel elle dit qu'elle se sent méprisée par le gouvernement et qu'elle ne fera pas de piquetage la semaine prochaine parce qu'elle va prendre ce temps-là pour mettre à jour son CV et tenter de se trouver un nouvel emploi carrément parce qu'elle est tannée et elle veut se sentir valorisée dans son travail. On va pouvoir entendre un extrait de notre entretien plus tôt ce matin. Avec les négociations, présentement, je me sens méprisée. Je sens qu'on veut m'en demander encore plus. Je n'ai plus rien de plus à donner. Et moi, je dis que c'est assez. Il y a clairement un manque de volonté de la part du gouvernement. Donc, moi, je sens qu'on se fout de ma gueule. Puis après trois semaines dans la rue, bien là, écoutez, je l'ai dit, je ne vais pas faire de piquetage du 18 au 22 si je suis encore en grève. Ce n'est même pas que je veux quitter quelque part. C'est M. Legault qui veut que je quitte. Et voilà, Julie, ce qu'elle veut, c'est vraiment rester auprès de ses élèves. Mais ce qu'elle dit, c'est que si elle n'a pas le choix, donc elle va quitter. Et malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. Il y en a d'autres qui quittent le navire en ce moment. Merci, Annick. Sous-titrage Société Radio-Canada